Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien et oui de nouveau dans ma cuisine aujourd'hui petite recette vous allez voir c'est en pur délice, ça vient des caraïbes et c'est super bon aujourd'hui on va faire une tarte coco verrée, c'est magnifique mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce qu'on va faire c'est le petit bouton qui ressemble à ceci qui se retrouve en bas, de liker, de partager, enfin vous savez quoi faire bon allez on va pas traîner, c'est parti, générique bon allez on va quand même attaquer ces ingradiens donc déjà vous avez besoin de 250 g de noix de coco vous avez besoin aussi de 40 g de beurre, pas beaucoup hein, juste 40 g vous avez besoin aussi de 150 g de sucre de canne vous avez besoin de 2 oeufs, de 100 ml de lait de coco ou de crème de coco et une pâte brisée pour environ 24 à 30 cm de diamètre d'une petite plaque à gâteau, voilà, consistie de 24 cm de diamètre c'est ce que vous avez besoin bon allez on va attaquer, on va pas traîner vous verrez il y a rien de compliqué ça assez vite premier truc qu'on va faire fondre, notre beurre au micro-ondes voilà, ensuite nous cassons tout bêtement nos 2 oeufs dans un bol voilà, rien de bien compliqué jusque là et de 2, voilà, hop on met ça de côté ensuite on va prendre gentiment notre fouet en même temps on va rajouter nos 250 g nos 150 g de sucre dans les oeufs, voilà ce que je vais faire, je vais juste enlever une cuillère à soupe de noix de coco pour la déco à la fin, voilà sur nos 250 g et ce qu'on va faire, c'est parti on va commencer à mélanger notre sucre et notre oeuf et il va falloir battre en bon moment il va falloir utiliser le coude et le bras comme il faut parce qu'on va blanchir nos oeufs donc allez, c'est parti, vous voyez, là pour l'instant c'est couleur standard et là, voilà, vous voyez, ça a très vite passé, très vite changé là c'est devenu mousseux donc en fait, j'ai mélangé comme il faut oeufs et sucre et j'ai fait fondre le sucre dans les oeufs et j'ai fait doubler voire tripler de volume donc maintenant que mes jaunes sont, mes jaunes sont montés avec le sucre et ça a doublé voire triplé je rajoute mon beurre fondu, voilà que je mélange de nouveau comme il faut ensemble là on va pas y laisser une petite goutte hein, faut pas déconner voilà et là c'est reparti pour un tour il faut bien 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 mélanger, que ça reste bien mousseux là maintenant je rajoute mon déci enfin mes 100 ml de lait de coco ou de crème de coco au choix, c'est ce que vous avez, ce que vous préférez que ça soit l'un ou l'autre, ça va très bien si vous prenez du lait de coco, ça sera juste un petit peu plus comment dire, liquide, mais sans plus donc maintenant que c'est bien monté je rajoute d'un coup mes 250 g de noix de coco enfin mes 250 g moins la cuillère à soupe voilà là je commence au fouet pour mélanger vous voyez ça fait une pâte assez épaisse et pour finir ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout ce que j'ai dans mon fouet là ça fait, vous voyez ça fait une jolie boule c'est pas dans le mettre partout et en fait je vais finir à la maryse ce sera plus simple pour y mélanger parce que là ça s'est déjà bien bien mélangé donc là c'est parti, je racque comme il faut le bord et je mélange bien tout homogénement avec la maryse et petit ingrédient personnel rajoute une bonne cuillère et demie une bonne cuillère plutôt une cuillère et demie ça devra un goût de vieux rhum voilà dites-vous que le vieux rhum vous le sentirez pas il y aura juste un léger goût voilà c'est il n'y a pas besoin de plus c'est juste pour donner un petit goût qui sera juste mais magnifique donc maintenant on mélange bien pour que tout se mélange du moment que ça s'est fait bah vous prenez votre plaque à gâteau voilà là où je tout bêtement alors vous zou j'aurais pu faire ma pâte brisée moi-même je l'avoue j'ai fait le fainéant voilà j'ai pris une pâte à gâteau brisée du commerce qui va très bien voilà celle-là elle est un petit peu plus grande donc on va la mettre comme il faut dans notre moule du moment que j'ai bien foncé les bords bah je vais couper l'excédent voilà il ne faut pas hésiter il faut vraiment qu'il soit bien plaqué au fond maintenant un petit ciseau et c'est parti je coupe alors je m'en kikine pas je coupe autant la pâte que le papier sulfurisé qui est derrière vous avez vu je l'ai laissé j'aurais pu l'enlever voilà mais je ne veux pas que ça colle à ma plaque vu que je ne l'ai pas graissé et ce sera surtout plus simple pour pouvoir le démouler donc j'aurais juste à lever le papier sulfurisé dans bloc et ma tarte sortira voilà donc hop voilà là j'ai coupé tout l'excédent tout ça bah ça partira loin là maintenant je refonce comme il faut pour les petites finitions et ce qu'on va faire aussi quand c'est bien fini que c'est propre on va prendre une jolie petite fourchette et on va s'amuser à piquer notre fond de tarte comme il faut de 1 ça va permettre à la chaleur de mieux se diffuser et de 2 elle sera bien cuite et bien croustillante parce qu'on va éviter qu'elle soit toute détrempée toute molle donc voilà après une dizaine de petits piquages on est prêt on est prêt à couler notre masse de noix de coco à l'intérieur donc là on ne s'enquiquine pas on rassemble notre masse de noix de coco qu'on verse tout d'un coup hop là on en perd pas de miettes ce gigoutté à vide comme ça c'est trop bon donc cuit dans une tarte ça doit juste être magnifique hop donc on récupère bien tout et maintenant le truc le plus rigolo c'est qu'il faut bien étaler ça partout mais pendant que vous faites ça n'oubliez pas de préchauffer votre four à 190 degrés pas chaleur tournante chaleur standard voilà chaleur voûte haut et bas voilà vous avez vu là elle est bien lissée et maintenant ça part au four et ça part au four comme je vous l'ai dit pendant 40 minutes la voici ça vient de sonner donc c'est que notre belle tarte vous voyez elle est bien dorée ça fait 40 allez 40 45 minutes qu'elle est dans le four à 190 degrés elle est bien cuite elle est jolie donc maintenant ce qu'il faut faire c'est soit vous la laisser refroidir tel quel moi je vais essayer tout de suite de la démouler sans la casser hop c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai laissé le papier sulfurisé dessous comme ça hop 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 voilà elle est sortie toute seule et l'avantage c'est qu'elle va pouvoir refroidir plus facilement vu qu'elle n'est plus dans le moule voilà et maintenant vu qu'il me reste la cuillère à soupe de coco que j'ai enlevé de la préparation maintenant on va pouvoir la mettre partout dessus uniformément voilà on la met partout et ce qu'on va faire c'est qu'après on va la tasser un tout petit peu avec les mains regardez moi déjà comment elle est belle et là ce que je vais faire c'est que je vais quand même la tasser un petit peu la noix de coco pour pas qu'elle bouge je puis en même temps l'uniformiser partout c'est toujours plus sympa bon comme vous avez pu voir voilà la recette elle est finie vous avez vu il n'y a rien de compliqué voici à quoi ça ressemble ça a l'air d'être juste magnifique que je vais quand même le goûter elle n'a pas de souhait bonne dans le cer coco c'est juste magnifique en tout cas sur ce prenez soin de vous et de votre famille et on se voit à tout bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao et on se voit à tout